Hello les petits amis, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors voilà, les vacances de votre papy préférées prennent fin tout doucement. Et quoi de mieux du coup pour bien démarrer qu'une petite revue Gundam, plus précisément consacrée donc au Aérial, dans sa version Full Mechanics tirée de la dernière série Gundam The Witch From Mercury. Merci, un énorme merci au passage donc à ma boutique partenaire Dynamite, Gunpla et Jean Phi, sans qui donc cette acquisition n'aurait pu être possible. Ce Gundam en vaut-il la peine ? Quelle est l'évolution par rapport à la version HG qui avait déjà placé la barre bien haute ? Eh bien écoutez, réponse dans cette vidéo. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Et commençons dès à présent avec la présentation de la boîte avec comme toujours un magnifique artwork. Regardez-moi cet aériole comme il en jette, super badass, j'adore, je suis un fan absolu des artworks qu'on peut avoir sur ce genre de boîte. Donc notre Gundam Aérial, qui pour les personnes comme moi n'ont pas eu la chance d'avoir la version HG, peuvent se rattraper donc avec cette version de type 1G, mais de taille, on pourrait dire Master Grade, dans sa version Full Mechanics. Alors pourquoi Full Mechanics ? Parce que vous avez des petits, comme le nom l'indique, vous avez des petits mécanismes et notamment donc des articulations hyper travaillées. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc voilà, notre Full Mechanics à l'échelle 1 centième. Sur la tranche inférieure, nous avons différentes possibilités que nous offre ce magnifique Gundam. On retrouve aussi la disposition, parce que le bouclier peut se séparer en plusieurs parties. Donc nous avons ici les socles qui permettent donc de pouvoir y exposer notre bouclier dans sa version attaque. Malheureusement, malheureusement, le socle n'est pas fourni avec. Il faudra l'acheter séparément. Voilà, première petite déception. Sinon, pour le reste, on voit au niveau des articulations, vous voyez, vous avez une amplitude de mouvement assez impressionnante. Nous avons également donc sur la tranche latérale supérieure, des exemples d'articulation. Voilà, genou, recul, pied, talon. Le bouclier donc dans sa version décomposé en plusieurs éléments de type drone d'attaque ou de défense. Voilà, et puis donc des pièces translucides comme le aérial de la série animée et surtout comme la version HG. Voilà, donc pour la boîte, à l'intérieur de cette dernière, donc nous retrouvons, hop là, nous retrouvons donc pas mal de petites grappes, du blanc, du rouge. Ça qui nous intéresse beaucoup pour le coup, alors je ne sais pas si ça va vraiment bien ressortir à la caméra, mais nous avons cette grappe là donc qui est en chrome rouge métallique brillant du plus bel effet. Nous avons donc du rouge, du blanc classique, voilà. Voilà, nous avons un petit peu de bleu ciel, j'aime bien cette couleur, ça change un petit peu, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Un petit peu l'avant même je dirais, voilà un autre type de blanc. Nous avons bien entendu donc les plaques classiques pour tout ce qui est, voilà, pièces, articulations et autres. Voilà, donc de quoi faire. Nous avons également donc une plaque, voilà, juste ici, une grappe avec donc un effet translucide et là donc la grappe pour les deux lames du Beam Saber. Voilà, toutes ces grappes là donc vous permettront d'assembler ce petit aériol. Et nous avons également donc, voilà, cette petite planche de stickers de façon à habiller et apporter un petit peu plus de détails à notre aériole. Que dire, les stickers ça va, ça passe, c'est pas de ouf, comme toujours, je vous conseille donc de prendre plutôt des décalcomanies à l'eau, hein, qui, voilà, qui rendront beaucoup mieux. Mais bon, ça va dans l'ensemble, c'est pas trop, c'est pas trop mal foutu. Donc voilà, je me plains pas trop. Et puis bon, ce n'est qu'un, ce n'est qu'un full mécanique, ça, nous n'avons pas une version Master Red officielle. Celle-là, je peux vous dire que je l'attends aussi avec, avec impatience. Et puis pour finir, bien évidemment, que serait notre Gundam sans sa petite notice de montage. Voilà, je ne peux pas malheureusement réduire plus l'écran, voilà, sur laquelle nous retrouvons à nouveau ce magnifique artwork. Voilà, toutes les grappes qui se trouvent avec le montage, alors qu'il est assez intéressant, parce que d'habitude, on commence par la tête ou le chest ou autre. Là, on commence directement donc par les bras, puis le torse, la tête, les jambes, le sliver et les armes. Voilà, comme toujours, les explications sont vraiment bien fichues, claires, explicites, on ne peut pas se tromper. Bon, là, ça, c'est un bon point également. Bref, voilà, et puis à la fin, comme toujours, donc, vous avez les indications, voilà, tous les numéros des autocollants pour vous indiquer, donc, où les placer. Voilà, et puis à la fin, donc, voilà, petite, petite photo de notre Gundam Aérial avec ces, voilà, les deux socles vendus séparément. Ça rend plutôt, voilà, ça rend plutôt pas mal, à voir, voilà, je ne sais pas, les socles sont disponibles au Japon, je crois, je ne sais pas s'ils le sont encore chez nous, mais bon, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc, pour le contenu de la boîte, concernant les accessoires, donc, nous avons différentes mains pour la main gauche et la main droite, point fermé, point ouvert pour tenir une arme, main ouverte également. Enfin, bref, voilà, ça, c'est plutôt une bonne chose. Nous retrouvons aussi, donc, voilà, le gun de notre Aérial. Et pour le coup, je suis un petit peu déçu parce que le gun, en fait, c'est juste un agrandissement de la version HG. Voilà, le gun est en trois parties, la première partie, la seconde partie et la troisième partie, donc, au niveau du scope. Pas d'autocollant également, donc, j'ai dû passer un petit creux de chrome doré au niveau du viseur. Quelques touches de chrome argenté également parce que sinon, c'est un petit peu fadasse. Voilà, l'arme, je trouve ça un peu bête, surtout pour du full mécanique, on n'a vraiment aucun gimmick. C'est juste un oversize de la version HG. Nous avons également, voilà, le petit connecteur, si vous souhaitez relier votre Gundam à un socle. Et puis, donc, ces deux petites pièces-là qui servent à fixer les éléments, enfin, des éléments du bouclier pour le mode, donc, défense-assaut. Nous retrouvons également, voilà, deux effets de tir du plus bel effet, c'est le cas de le dire. Donc, avec, voilà, réactif à la lumière UV, donc, ça, ça peut être sympa si vous avez des petites LED bleues UV. Vous allez voir les lames qui vont ressortir, c'est vraiment très, très joli. Et puis, donc, nous avons, voilà, un effet de feu et de tir bien plus important, donc, pour le mode ultime. Voilà, là encore, deux très bonnes factures. Et puis, donc, nous avons le bouclier, voilà, de notre aériole. Plutôt bien réussi, là encore, c'est un oversize de la version HG. Donc, voilà, pas grand-chose de plus, si ce n'est, voilà, les petits autocollants supplémentaires qui viennent, quand même, habiller de belle façon notre petite aériole. Voilà, donc, concernant les accessoires, et attardons-nous, donc, enfin, d'un peu plus près sur l'objet qui fait, donc, la convoitise de cette revue, à savoir, voilà, notre aériole, voilà, de taille, donc, master grade, très, très jolie. La construction est assez étrange, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on fait un master grade, ou quelque chose de ce genre-là, d'avoir une inner frame, l'inner frame, rappelez-vous, c'est tout ce qui forme l'ossature de la figurine. Là, pour le coup, on n'a pas vraiment d'ossature. Le modèle a été simplifié, je vous dis, on est vraiment dans l'esprit du HG version agrandie, avec des articulations un peu plus poussées, et du coup, donc, ben, voilà, nous n'avons pas vraiment de squelette, nous avons quelques éléments, et la, comment, les pièces d'armure qui se fixent directement dessus, et qui servent de liaison, notamment au niveau des jambes. Donc, c'est assez étrange, mais bon, ça fait son taf, et ça permet également d'avoir une bonne fluidité aussi au niveau du mouvement, donc, pour le coup, voilà, ça se reprend un petit peu, mais voilà, c'est plutôt positif, je dirais. On retrouve ces petites pièces, ici, translucides, tout comme le premier, vous voyez, juste ici, les pièces où transite l'énergie, ainsi qu'une, voilà, petite, voilà, juste ici, une petite pièce translucide au niveau du casque, voilà, ça rend plutôt pas mal, et au niveau des cuisses, et sur le dessus, donc, des épaulettes, vraiment très joli, un petit peu déçu encore, par contre, parce que l'aériole nous proposait des plastiques sérigraphiés, avec un effet, donc, un effet laser, comme si on avait des LED allumés, et on ne le retrouve pas dedans. A l'intérieur, nous avons donc, à l'intérieur de toutes ces parties translucides, nous avons les pièces de la grappe rouge chromée métallique, que je vous ai montré tout à l'heure, malheureusement, les grappes transparentes sont un peu sombres, c'est fumé, c'est foncé, du coup, on ne voit pas assez le détail, et surtout, on ne remarque pas vraiment que les pièces sont chromées en rouge à l'intérieur. Voilà, ça, c'est un petit peu décevant, mais bon, vous voyez, à la lumière, on a quand même des détails un petit peu, voilà, cybernétiques, ça, c'est vraiment pas mal, par contre, mais voilà, dommage, j'aurais aimé avoir quelque chose qui ressemble, qui soit vraiment fidèle au SG. C'est dommage, hein, parce qu'en termes de prix, celui-ci est quand même bien plus élevé, et c'est normal, mais bon, c'est dommage de perdre ce qui faisait aussi un petit peu le charme de la version SG. Voilà un petit peu, donc, pour les présentations de notre Gundam à grosses cuisses. Nous avons également des tuyaux, ici, des câbles, que j'ai peint, donc, en chrome, pour donner un petit peu plus de relief à la maquette. Et nous retrouvons également, juste ici, à l'arrière du backpack, cette pièce-là, donc, là également, plastique transducide, avec, donc, une partie en rouge chromé. Donc, voilà, pour notre petit, notre petit père, là, j'ai choisi, donc, une main ouverte, ici, et le point fermé, juste sur celle-ci, point, donc, qui vous permet de pouvoir y placer, par exemple, le sabre, voilà, le beam saber, et nous avons, donc, les deux beam saber, ici, justement, que vous pouvez, voilà, bouger, et vous comprendrez pourquoi, donc, quand je passerai au niveau des articulations, non, franchement, voilà, le petit père est vraiment pas mal du tout, mais, quand même, j'attendais un petit peu plus, donc, voilà, au niveau des, voilà, des pièces transparentes, j'aurais aimé, donc, ces fameux plastiques sérigraphiés, avec effet LED, mais, bon, voilà. Concernant, donc, les articulations, et c'est là, vraiment, le point fort de notre petit Gundam, alors, nous avons la tête, que nous pouvons, voilà, lever, baisser, pivoter à 360, incliné, également, de gauche à droite, nous avons, donc, la pub d'oeuvre, hop, on remonte tout ça, tac, voilà, pas de souci, il gère la pose, et vous avez, donc, l'épaulette, qui accompagne le mouvement, ça, c'est plutôt pas mal du tout, voilà, nous avons, bien évidemment, une rotation à 360 du bras, rotation, également, de l'avant-bras, articulation du coude, hop, là, tac, optimum, hop, là, et j'ai la mimine qui fout le camp, voilà, donc, articulation du coude optimum, regardez-moi cette amplitude, ça, c'est vraiment super, full mechanics, oblige, bien entendu, nous avons également, la main pourvue d'une rotation à 360, et le pouce, voilà, qui est articulé sur ball joint, vous pouvez également, voilà, faire pencher d'avant en arrière, votre robot, ça, c'est pareil, je trouve ça génial, voilà, vraiment, les articulations sont, vraiment, exceptionnelles, nous avons la petite jupette, avant, voilà, que vous pouvez bouger, également, donc, pour accompagner les mouvements, le grand équerre, JCVD, regardez-moi ça, hein, Jean-Claude Vendôme, n'aurait pas fait mieux, nous avons, également, voilà, une articulation, juste ici, de la cuisse, qui vous permet de la glisser, donc, voilà, de la positionner de l'intérieur vers l'extérieur, le genou, alors, regardez bien, au niveau, donc, du petit gimmick, le genou, lorsque vous venez le faire basculer, vous voyez, vous avez, toute la pièce, ici, au niveau de la rotule, qui vient accompagner le mouvement, et regardez-moi ça, l'amplitude du genou, voilà, c'est juste de ouf, c'est carrément génial, voilà, nous avons, donc, le pied que nous pouvons incliner, de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi, de bas en haut, et nous avons, également, donc, la pointe du pied, voilà, qui, elle, aussi, est mobile, donc, vraiment, vous pouvez, voilà, vous pouvez vous faire plaisir, pour lui donner des poses toutes plus dynamiques, les unes que les autres, vraiment, en termes d'articulation, pour une maquette, c'est, pour une maquette, et surtout, pour une full mécanique, parce qu'on n'est pas encore, vraiment, dans du master grade officiel, voilà, c'est juste du bonheur, on peut passer du temps à lui donner des poses toutes plus belles, les unes que les autres, et ça, c'est vraiment super cool, les petites choses que j'ai aux mises, nous avons un joint de type papillon, vous voyez, voilà, à ce niveau-là, qui vous permet, également, de pouvoir faire en sorte de ravancer un peu plus vers l'avant, le bras, ou vers l'arrière, voilà, tout est fluide, toutes les articulations suivent le schéma, un schéma correct, cohérent, franchement, voilà, c'est vraiment du bonheur, que cette figurine, alors, je ne suis pas très objectif, hein, parce que la gamme, With For Mercury, j'en suis assez, assez fan, je suis même méga fan, et puis, bon, voilà, je rêvais d'avoir l'aériole AG, je n'ai pas pu l'avoir, et ce Mg, franchement, est vraiment du bonheur à monter, vous aurez également, donc, comme moi, si vous, si vous le souhaitez, donc, la possibilité de faire du panel lining, voilà, de façon à faire ressortir les différents panneaux, structures et pièces de l'armure, là aussi, vous aurez de quoi vous amuser, pour les fans comme moi, de panel lining, de façon à vraiment détailler, du mieux possible, votre petit robot, et puis, voilà, l'ajout de plein de petits autocollants, aussi, plutôt, plutôt propre, voilà, comme on peut le constater, juste ici, c'est vraiment, voilà, de la jolie, de la jolie maquette, plus qu'à ajouter le bouclier, et là, vous voyez, c'est tout con, vous avez, voilà, une petite ouverture, un petit port 3 mm, ici, et bien, vous venez tout simplement glisser votre bouclier, là, comme ceci, voilà, voilà, qui le rend déjà bien plus badass, avec son bouclier, voilà, de toute beauté, autre bon point, le gun, le blaster, que vous pouvez donc venir, stocker, dans le dos, voilà, si vous souhaitez ajouter, donc, une épée dans chaque main, voilà, ça, c'est le genre de petits détails, que j'aime beaucoup, par contre, gros point noir, voilà, là, vous voyez, j'ai mis la main, voilà, en position, en position maintien de gâchette, donc, pour aller avec le gun, bien entendu, et là, petite déception, nous n'avons pas de petits grips, nous n'avons pas de petites pièces, donc, qui permet de bien loquer l'arme à la main, comme c'est le cas en général, dans du Gundam, ce qui fait que, ben, regardez bien, voilà, je vais placer le gun, hop, tac, voilà, alors, voilà, le gun est dans la main, et comme il n'y a pas de petites pièces pour le loquer à l'intérieur, et bien, vous voyez, le gun a du mal à tenir, c'est le pouce limite qui va venir le coincer, et voilà, alors, ça, ça tient quand même dans la main, mais, vous voyez, voilà, si vous voulez faire une pause, là, vous allez en chier un petit peu, parce que, voilà, le poids du gun, et le fait qu'il n'y ait pas, donc, de petit ergot de fixation, ben, voilà, c'est, c'est un brague-balle, alors, ça, voilà, ça, franchement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est caca, faire quelque chose comme ça, c'est, c'est, c'est juste inadmissible, on pourrait dire, là, on régresse complètement, et ça sera d'autant plus vrai, lorsque vous aurez ajouté, donc, l'effet de tir, voilà, on rajoute, sur le canon, qui va donc donner, également, du poids supplémentaire, et du coup, le bras, ben, ou le flingue, va tomber tout le temps comme ça, et ça, nous le verrons après, donc, c'est vraiment, voilà, ça, c'est décevant, c'est bien d'avoir pensé à faire, une main, voilà, qui tient, donc, l'arme, mais, sans grippe, sans rien, et bien, du coup, ben, l'arme ne tient pas, ou tient très mal, donc, ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est vraiment décevant, hop, et par contre, là, bon point, je vais vous le montrer tout à l'heure, voilà, vous voyez, les articulations qui sont tellement, voilà, tellement bien prononcées, que vous avez la possibilité aussi, en termes de pose, de pouvoir, voilà, saisir, le, 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 le pommeau du BIM Saber, dans la main, comme ceci, voilà, ça, c'est, voilà, c'est, c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve vraiment super, j'aime bien le faire de temps en temps, lorsque j'expose certains robots, c'est pas toujours réalisable, là, on peut le faire, et je trouve que, voilà, ça donne du, ça donne du cachet, pour donner quelque chose de dynamique, limite, voilà, une action qui serait mise sur pause, voilà, ça, c'est vraiment sympathique, hélas, nous retrouvons le même problème, que pour la main, qui maintient, donc, le flingue, n'ayant pas d'ergot, et bien, c'est pareil, vous voyez, le sabre est maintenu essentiellement par le pouce, voilà, c'est difficile, de, pareil, de lui donner, voilà, hop, vous voyez, une position convenable, le sabre va systématiquement redescendre, donc, ça va vous forcer à passer quelques minutes, à essayer de trouver une inclinaison, voilà, de façon à redresser le tout, voilà, ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage, c'est un point que j'aurais vraiment, que j'aimerais vraiment, qu'il soit, qu'il soit corrigé, pour cette, pour cette maquette, parce que, bon, ben voilà, c'est dommage, d'avoir autant d'armes, autant d'effets, mais avoir le tout qui brinque balle, parce qu'on, voilà, il n'y a pas de petit ergot de fixation, alors, parfois, c'est vrai, quand le tournant, on râle, parce que c'est trop rigide, mais, là, pour le coup, et bien, ça aurait été plutôt, ça aurait été plutôt un bon point, et voici, donc, notre aériale, armée jusqu'aux dents, et comme je vous le disais, vous voyez, le poids, de la partie, donc, effet, et bien, vous donne un mouvement, vous voyez, qui est vraiment pas naturel, regardez comment il prend son, son flingue, l'index est vers le haut, et le flingue tombe vers le bas, et on n'a pas un alignement, qui aurait dû être comme ça, par exemple, voilà, le poids fait inexorablement tomber, cet effet, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dommage, vous voyez, c'est pas très, le rendu n'est pas très convaincant, voilà, pour moi, c'est vraiment le gros point négatif, ces mains, donc, sans clips, pour le reste, voilà, ça vous a quand même, avoué de la gueule, vraiment magnifique, et intéressons-nous, donc, à présent, au bouclier, qui, comme pour le flingue, peut se séparer, en différentes pièces, de façon, donc, à former différents modules, ou drones d'attaque et de défense, alors, pour cela, nous allons commencer, tout d'abord, à venir déclipser, cette partie-là, puis, celle-ci, la partie centrale, voilà, ensuite, cette partie-là, tac, et on termine par, cette partie-là, et cette partie-là, voilà, ça, nous n'en avons plus d'utilité, donc, on va le mettre de côté, on n'oublie pas aussi, de retirer, ces petits éléments-là, voilà, donc, nous avons à présent, toutes ces pièces, pièces, donc, qui peuvent se fixer, au socle spécial, que je n'ai pas, et qui n'est malheureusement, pas fourni avec, mais bon, pour vous donner une idée, voyez, vous avez donc, un méga socle, avec plein de petits bras articulés, comme celui-ci, voilà, qui vous permet de placer, tout autour, de votre aériole, donc, voilà, les différents éléments, du bouclier, transformés en drones, d'attaque, ou de combat, voilà, donc, c'est vraiment, le résultat est sympa, c'est bête aussi, que le socle ne soit pas fourni avec, ça fait une dépense supplémentaire, mais voilà, ça peut donner du cachet, à votre robot, concernant, donc, le display, dans votre vitrine, voilà, donc, pour rappel, ça doit vous donner, quelque chose, comme ceci, voilà, ça, c'est juste une tuerie, donc, à voir, si le socle est déjà sorti, et surtout, à combien il sera proposé, mais, voilà, c'est quand même, vraiment badass, en termes de display, et dans le cas de figure, ou comme moi, vous n'auriez pas, donc, ces deux fameux socles, sachez que les éléments, donc, ne sont pas laissés pour compte, puisque nous avons, donc, la configuration, en mode drone, mais, si on vient également, retirer ces petites pièces, voilà, avec toutes ces pièces là, nous pouvons, donc, constituer, des éléments d'armure supplémentaires, pour notre aériole, voilà, encore quelque chose de bien pensé, une très bonne idée, de quoi, donc, booster un petit peu plus, l'aspect combattant, et agressif, voilà, de notre petit méca, alors, dans un premier temps, ces deux pièces là, vont venir, se rajouter, au niveau, des épaulettes, donc, comme ça, et, comme ça, donc, on bénéficie toujours, de la, de la capacité, à pouvoir bouger, le tout, malgré, donc, l'ajout, de ces pièces d'armure, cette pièce là, va venir, se clipser, ici, voilà, comme ceci, et, nous avons, cette pièce là, juste ici, qui, quant à elle, va venir, se fixer, là, comme ça, voilà, mais, vous pouvez aussi, hop, et c'est, voilà, ce que la notice, vous suggère, c'est de les placer, juste ici, là, là, ensuite, vous prenez, ces pièces là, vous venez, les loquer, juste ici, tac, l'autre, est là, voilà, tac, hop, ensuite, vous prenez, cette pièce là, cette première pièce, que vous placez ici, la seconde, que vous placez, ici, vous avez, à l'intérieur, hop, voilà, un petit ergot, qui vous permet, de placer, le tout, comme ceci, voilà, et pour terminer, donc, nous avons, ces deux pièces là, que vous venez, que vous venez, donc, fixer, sur, le pan pan, comme ceci, voilà, ça vous fait, donc, une petite extension, du blaster, me concernant, donc, j'ajoute, l'effet de feu, de tir, d'impact, hop, voilà, je viens, le rajouter, ici, et ici, voilà, histoire, donc, d'avoir, un méga blaster, de la mort, qui tue, hélas, le problème, du maintien de la main, est encore pire, ici, regardez, voilà, le pan pan, voilà, qui n'est pas loqué, et qui du coup, tient très mal, alors, je vous conseille, juste, d'utiliser, voilà, la jonction, entre ces deux pièces là, comme ceci, et vous essayez, juste, voilà, de coincer l'arme, en dessous, sans trop bouger, je dis bien, sans trop bouger, et là, donc, on arrive quand même, à redresser le tout, et voilà, mesdames et messieurs, pour finir, un petit 360, de notre aériole, avec, donc, toutes ces pièces d'arrière, fermures supplémentaires, formées par, le bouclier, le résultat, est quand même, vachement badass, je vous avoue, ça a de la gueule, je veux juste trouver, donc, un petit socle, pour pouvoir l'exposer, ce sera plus facile, non seulement, pour le maintenir, mais, pour pouvoir lui donner, des poses, un peu plus, un peu plus, des dynamiques, un peu plus réalistes, mais voilà, au final, donc, notre petit gunpla, qui est vraiment, super, 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 méga chouette, voilà, les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, ma revue consacrée, au plutôt très sympathique, Gundam, aériole, au 1 centième, dans sa version, full mécanique, vraiment, 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 hâte, du coup, d'avoir la version, master grade, je pense, qui sera encore, largement supérieure, à celui-ci, je suis quand même, très content, de mon achat, le personnage, est très sympathique, c'est vrai que, voilà, j'étais un peu désespéré, de ne pas trouver le HG, et du coup, celui-ci, va faire parfaitement, l'affaire, en attendant, voilà, une maquette, que je peux vous conseiller, elle est vraiment, très fun à monter, même pour ceux, qui n'ont pas trop l'habitude, de faire du gunpla, vous allez voir, tout est quand même, relativement simple, c'est bien expliqué, ça se clip bien, hormis les mains, bien entendu, tout le reste, vous avez pu le constater, le maintien, est parfaitement, parfaitement bien, et parfaitement bon, on peut lui donner, plein de pauses, ça tient, c'est en équilibre, bref, voilà, un petit gunpla, bien sympathique, que je ne regrette pas, je remercie à nouveau, ma boutique partenaire, dynamite gunpla, et Jean-Philippe, donc, pour cette superbe acquisition, n'hésitez pas, de votre côté, bien entendu, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de ce petit mecha, je ne vous retiens pas plus, on se retrouve donc, dans la semaine, pour de nouvelles aventures, d'ici là, je vous souhaite, une bonne semaine, ou de bonnes vacances, si vous avez la chance, d'y être, et puis donc, surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, petit PS, si vous, donc, vous cherchez, ce, voilà, ce Gundam, vous trouverez, dans ma description, donc, le lien direct, de la boutique, dynamite Gunpla, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, bon, ben là, pour le coup, nous avons la team perfect, yes, ouais, la team Sirflex, cool, je aurais attendu, une éternité pour ça, c'est fini, Prime,